Je m'appelle Timothée Schwartz et je suis responsable scientifique de l'association de protection de la nature à Rocha France. Je suis passionné par la nature et la protection de la biodiversité. C'est pour cela que je m'investis au quotidien dans mon travail. Je réalise des études de terrain pour pouvoir mieux connaître la faune et la flore, par exemple grâce aux bagages des oiseaux, et j'agis aussi concrètement pour mieux les protéger en restaurant leurs habitats naturels. Je veux vous parler de mon projet de recherche que je compte réaliser à travers un doctorat avec deux structures partenaires. La Tour du Valat, un centre de recherche sur les zones humides basées en Camargue, et le CEF, basé à Montpellier, qui est le plus grand laboratoire de recherche en écologie en France. Mon projet vise à évaluer et à améliorer l'utilisation de dispositifs artificiels dont on se sert pour protéger de nombreuses espèces menacées comme le relier de rhum. Le relier, c'est certainement l'un des plus beaux oiseaux d'Europe, avec son plumage bleu turquoise. C'est un grand migrateur qui parcourt des milliers de kilomètres chaque année depuis l'Afrique australe pour venir se reproduire en Europe à la belle saison. Mais comme beaucoup d'oiseaux migrateurs, il est gravement menacé. Et ces dernières années, il a malheureusement disparu de nombreux pays d'Europe où il nichait autrefois par milliers. Les principales raisons de cette régression sont la chasse au cours de la migration, le manque de nourriture et surtout la disparition de ces habitats de nidification. Car le relier niche et élève ses petits dans des cavités naturelles. Ce sont souvent celles creusées par les pivers dans les arbres de nos forêts et de nos parcs et jardins. Mais malheureusement, les vieux arbres qui intéressent les pivers sont de plus en plus souvent coupés et avec eux, ce sont les cavités qui servent de nids au relier qui disparaissent. Depuis plus de 15 ans, Arrocha France étudie les reliers et met en œuvre un programme de conservation en sa faveur. Les actions que nous menons consistent principalement à protéger et restaurer les sites de nidification naturelle du relier, ainsi qu'à mettre en place et entretenir un réseau de nichoirs artificiels. Ces nichoirs sont là pour compenser la disparition des cavités naturelles. Mais ce sont aussi de formidables outils pour étudier le relier, sa reproduction, son alimentation. Au niveau européen, la mise en place de nichoirs constitue d'ailleurs le moyen d'action principal utilisé pour protéger le relier. Des milliers de nichoirs ont ainsi été installés partout en Europe. Mais nous nous sommes aperçus que très peu d'études se sont penchées sur la question de savoir si le nichoir remplissait vraiment toutes les conditions nécessaires pour se substituer efficacement aux cavités naturelles. Pourtant, il est bien évident qu'un nichoir ne ressemble pas exactement à un arbre. C'est pourquoi nous nous sommes demandé si le nichoir ne risquait pas, dans certains cas, de créer plus de contraintes que davantage pour les relier. Par exemple, si un nichoir est placé en plein soleil, ne risque-t-il pas de devenir un véritable four solaire et d'entraîner la mort des poussins qui grandissent ? Mon projet de recherche vise à répondre à ces questions. Grâce aux résultats obtenus, nous allons pouvoir améliorer l'utilisation des nichoirs pour la protection du relier. Mais vous savez comme moi qu'il existe beaucoup d'espèces qui utilisent des nichoirs, et pas seulement des oiseaux. Il y a par exemple des reptiles comme les lézards et des mammifères comme les chauves-souris. Alors je vais aussi les étudier dans le cadre de mon projet. Et nous pourrons ainsi mieux protéger toutes ces espèces. Il me reste encore plusieurs milliers d'euros à trouver pour pouvoir mener à bien mon projet et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. Si comme moi vous désirez mieux protéger toutes ces espèces menacées qui utilisent les nichoirs, vous pouvez soutenir ce projet par un don grâce à EloASO. Alors en plus d'être déductible de vos impôts, votre don pourra vous permettre de parrainer un nichoir occupé par des reliers. Vous recevrez toutes les informations concernant ce nichoir, comme par exemple son emplacement, son âge, le nombre de jeunes reliers qui y ont grandi, et vous pourrez suivre son évolution tout au long de la durée du projet de recherche. Ce qui vous permettra de voir concrètement ce que vous soutenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous expliquer mon projet plus en détail.